d'un affermage dans le cadre du Programme National de l'Hydraulique Humaine. A cette période, rares étaient les cadres ivoiriens au poste de responsabilité dans cette société pour laquelle Marcel Zadikessi a quitté l'administration ivoirienne où il était promis à un bel avenir. Déjà à cette époque, l'État avait trouvé aux côtés des dirigeants français de la Sodeci un Marcel Zadikessi conscient des enjeux nationaux du secteur. Après avoir occupé successivement les fonctions de chef de service, le directeur des départements, le directeur général adjoint et le directeur général, Marcel Zadikessi devient président directeur général de la société de la Sodeci en 1986. En dehors de la Sodeci CIE et du groupe Bouygues, Marcel Zadikessi a été président fondateur de l'Union africaine des distributeurs d'eau de l'Union africaine de l'eau et membre du conseil d'administration de l'association internationale de l'eau, AIE, comme le disait tout à l'heure son président. Marcel Zadikessi, tout au long de sa présence à la Sodeci, s'est évertuée à garantir la performance et à s'inscrire dans la pérennité sur la base d'un rapport confiant avec le régulateur qui était l'État. L'État a apprécié sa fidélité et son engagement de servir au mieux les intérêts du secteur de l'eau. En guise de reconnaissance, l'État a bien voulu l'élever au rang de grands officiers de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. A l'international, il fut élevé au rang de chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur française et docteur honoris causa du réseau des universités de sciences et technologies des pays d'Afrique du Sud et du Sahel. Nous nous souvenons d'un nombre d'une grande disponibilité pour les questions relevantes de la délégation des services, notamment toutes les facilités permettant un contrôle effectif de l'exploitation. En 1987, la politique de l'alimentation en eau potable des populations a connu une réforme majeure à laquelle la Sodeci, cela ou l'aide de Marcel Zadikessi, a su s'adapter de façon admirable. Nous nous souvenons encore des longues négociations constructives qui ont été menées avec Marcel Zadikessi dans une ambiance de convivialité et de citoyenneté. Avec Marcel Zadikessi, l'État n'avait pour seul objectif que la satisfaction des besoins en eau de population et nous lui en sommes créés. Marcel Zadikessi était un homme multidimensionnel, comme l'ont dit mes prédécesseurs, comme nous le savons tous, et c'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais assez de témoignages pour proclamer sa mairie. Mais le secteur de l'eau étant celui qui l'a révélé à la nation, à l'État et à la sous-région, nous avons tenu en cette occasion à venir témoigner devant la nation et devant sa famille, devant son épouse, devant ses enfants, que notre reconnaissance est grande pour ce qu'il a accompli sur le plan professionnel. Au demeurant, il a su prendre des décisions courageuses pour la survie du secteur, notamment lors de la crise que notre pays a connue et qui ne permettait pas d'assurer aisément le service de l'eau potable dans les zones centre-nord et ouest. Nous prions pour que sa vie inspire les personnes qui se mettent au service de la nation. C'est un véritable sacerdoce auquel Marcel Zaddy s'est acquitté avec brio. Parler du secteur de l'eau potable sans prononcer le nom de Marcel Zaddy-Kessy, ce serait faire entorse à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lui, Marcel Zaddy-Kessy, était un homme de vision, un homme de développement à l'image du rayonnement qu'il a donné à sa terre matale de Iaco Lidabouo, là où il reposera en paix. Il laisse un vide immense derrière lui et c'est avec beaucoup de tristesse et de compassion que nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille biologique et professionnelle pour leur témoigner notre soutien dans ce moment douloureux. Et pour mieux le surmonter, nous n'aurons qu'à nous souvenir de lui, de sa passion pour le travail, de sa bonté et de son interne optimisme. Repose en paix, digne fils de la Côte d'Ivoire, cher aîné Marcel Zaddy-Kessy, qui restera notre référence et notre boussole dans la conduite des affaires du secteur de l'eau et de l'assainissement pour atteindre l'objectif qu'ensemble nous nous sommes fixés. Mais malheureusement, Dieu en a voulu autrement, il t'a rappelé plus tôt que nous l'aurions souhaité. A vous, chers parents, chères mamans, chers frères, nous prions le Seigneur, seul maître de tout, pour qu'il vous console, qu'il vous garde dans le creux de sa mère à jamais. Au-delà de tout, prouvez une consolation éternelle en reconnaissant que vous avez donné à notre pays et à notre sous-région un homme d'exception qui est incrusté dans notre patrimoine national, qui est la Côte d'Ivoire. Merci pour vous êtes mobilisés pour rendre cet hommage à cette année, à ce brillant intellectuel de la Côte d'Ivoire, et à cet homme exemplaire que nous les jeunes cadres du secteur nous avons comme référence et que nous avons pris comme notre oncle, que nous avons pris comme notre père, que nous avons pris comme notre, je dirais, notre patron, car cette année, j'ai dit que si Marcel a été un homme bien, un homme bon, et nous savons que lorsque sur terre, vous êtes bon, vous êtes bien, Dieu vous garde une place dans sa cité céleste. Marcel nous a dit que si, chère aînée, va et repose en paix, que Dieu t'accueille au pérant de sa demeure. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci monsieur le ministre. Intervention du ministre de Dujuk, mais fin à la série de l'intervention du après-midi. Cher ami. Voilà, nous sommes quasiment à la fin de la cérémonie d'hommage au président Marcel Zadikessi. Je voudrais porter à votre connaissance qu'il est ouvert un livre d'or juste à la sortie de ces loges. Vous pourriez y graver quelques lettres à la mémoire de l'illustre disparu. Au terme donc de cette série d'allocutions, nous retenons simplement que Marcel Zadikessi était un bâtisseur, un véritable monument dont les actions feront encore légion et légion. Perdre un père, perdre un maître, c'est perdre un repère. Mais soyons forts et courageux afin de ne pas perdre tous nos repères, mais plutôt à pérenniser ce que chacun a retenu et gardé de mieux du père. Sur ce, je voudrais vous demander de vous tenir debout pour le retrait de la dépouille sous la houlette du protocole. Je voudrais demander aux membres du comité de direction des filiales Eranova de faire la haie sous les indications du protocole, s'il vous plaît. Merci. 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 Mesdames et Messieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501